salut tout le monde c'est Hot Wheels et compagnie j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vais vous présenter nos derniers achats donc il s'agit de miniatures achetées c'est notre partenaire la boutique partenaire US Custom Wheels le lien est en description n'hésitez pas à dire que vous venez de notre part donc c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de miniatures présentes des nouveautés qui arrivent chaque semaine des arrivages constants réguliers avec des prix abordables après tout dépend ce que vous recherchez bien évidemment donc il y a du Hot Wheels, du M2, du Majorette tout dépend après ce que vous recherchez et ce qu'il a également en véhicule immédiatement disponible donc aujourd'hui je vais vous présenter les derniers achats donc il y a du Hot Wheels et du M2 à tout de suite aujourd'hui je suis malheureusement seul mais Renan reviendra pour les prochaines vidéos ne vous inquiétez pas alors je vais commencer par une pièce maîtresse de cette vidéo ça complète vraiment notre collection de panel bus et oui c'est un nouveau panel bus qu'on a acheté donc c'est un ancien donc sorti en 2018 dans la série cargo carrière donc celui-ci vous voyez les couleurs de Moon Moon Ice vraiment magnifique celui-ci du tout jaune avec le flaming tampographie complète à l'avant c'est vraiment super bien fait les feux etc etc à l'arrière également donc ça c'est du carculture donc acheté dans la boutique US Custom Wheels donc sur facebook n'hésitez pas à aller voir ça donc le châssis est tout en métal les pneus sont en gomme vous voyez donc c'est vraiment du haut de gamme du Rail Rider de chez Hot Wheels numéro 1 sur 5 sorti en 2018 pour les 50 ans de tweets vous voyez le petit logo en haut à gauche cette série était composé de cinq véhicules donc le T1 le Ford Transit qu'on vous a présenté dans des anciennes vidéos le T3 Sunwagon donc le nom américain vraiment magnifique celui-ci les prochaines qui nous manquent la Skyline Wagon également qui nous manque et la Honda Odyssey donc des véhicules qu'on aura prochainement dans les prochaines vidéos voilà pour ce véhicule qui est vraiment très très sympa ça permet de compléter en environ cinq ou six versions donc c'est vraiment superbe notamment avec le T1 Fatlas que vous avez présenté dans des anciennes vidéos également je poursuis la vidéo avec cette fois-ci un véhicule assez original il s'agit en fait d'un skateboard donc c'est le Skate-Groom sorti en 2020 donc en 2020 pour les JO 2020 qui ont eu lieu en 2021 donc celui-ci est aux couleurs de Tokyo 2020 donc vraiment commémoratif donc vraiment superbe il fait partie de la série Olympic Games Tokyo 2020 numéro 6 sur 10 chaque véhicule sont à l'effigie d'un sport donc celui-ci vous aurez compris c'est le skateboard donc le Skate Punk en fait était sorti en 2013 dans une première version vous l'avez ici également sorti en 2014 ici et donc celle-ci c'est donc la version 2020 donc vraiment superbe on voit avec le personnage le skateboard aux couleurs de Tokyo donc commémoratif on a également sur le blister la présence du logo Tokyo skateboarding vous voyez donc avec l'épreuve moi donc chaque véhicule ont une épreuve différente là on a également un autocollant qui veut dire qu'en fait donc factory sealed 2027 c'était en fait un blister disponible uniquement d'une grande boîte qui regroupait tous les blisters sorti en 2020 il va également les treasher hunt les séries avec des blisters us mais pas des séries rear rider que des séries simples donc avec des mainline avec des blisters différents je vous mets une photo à l'écran à quoi ça ressemble et c'était vendu je crois soit sur le site oswiscollector.com ou soit dans différents sites mais c'est c'est vrai que c'est assez collector donc c'était un blister qui s'est parti de cette série là derrière on peut voir encore le logo de Tokyo 2020 vraiment superbe donc il y a eu trois versions pour ce pour ce skateboard là donc il est également sorti sous le nom Skate Brigade mais c'est pas le même set c'est avec un autre personnage voilà on poursuit cette vidéo avec cette voici une treaser hunt et en plus c'est une ancienne donc ça va changer donc en fait c'est une ford thunderbolt celle ci est dans une livrée vraiment magnifique c'est vraiment une de nos livrets préférés avec ronan vraiment magnifique on peut voir à l'arrière les magnifiques feux la tempo est vraiment complète à l'avant également c'est l'avant moi qui me plaît le plus vous voyez avec les feux vraiment très bien fait on voit avec les trous et tout ça des feux qui sont remplacés par des sorties pour froidir le moteur donc vraiment superbe également le capot d'une autre couleur l'insigne thunderbolt sur le sur le pare brise vraiment magnifique avec bien sûr des pneus en gomme qui sont assez épais en plus à l'arrière vous voyez vraiment super le châssis lui en plastique mais on peut voir qu'il est très bien réalisé ça c'est un véhicule qui était sorti en 2002 donc à savoir que la ford thunderbolt est sorti de 2001 à aujourd'hui avec notamment cette version là donc en 2002 elle sort sous une version sth mais également version mainline donc ça n'a rien à voir on vous met une photo à l'écran c'est pas le même véhicule en 2001 la première version donc c'est la version first edition une version qui est noire avec on peut voir des décorations racing donc vraiment également très sympa à savoir que depuis 2016 entre 2016 et 2020 il n'y a eu que des versions exclusives pack ou des packs de 10 soit 20 voilà donc il n'y a jamais eu d'autres versions mainline en espérant qu'ils en sortent une pour 2022 c'est vraiment sympa voilà donc à savoir quand tout il y a eu 41 versions différentes donc ça ça peut être la couleur ou sur les jantes ou sur le châssis donc si on regarde derrière le blister vous voyez qu'il est en très bon état vraiment très sympa donc à l'époque en fait il n'y avait pas trezorant et super trezorant il n'y avait que trezorant donc les trezorant et tel 6 avec les pneus en gomme voilà donc avec la tempographie complète et c'est donc avec une peinture vraiment spécifique et tout ça et on peut voir que là derrière il y avait un code donc quand on faisait le blister il y avait un code on faisait rentrer ce code là sur internet et grâce à ceci on pouvait avoir des choses gratuites et tout ça vraiment super n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous aimez ce véhicule personnellement on adore on va continuer maintenant en changeant de fabricant avec cette fois ci c'est magnifique mercury cougar air code vraiment magnifique celle ci de 1968 donc une m2 vous voyez le grand blister malheureusement le blister est un peu abîmé ici mais c'est pas du tout grave et autrement en excellent état celle-ci elle est sortie en 2020 ou en 2021 alors on va regarder ça à l'arrière hop on peut voir ici voilà donc fabriqué en 2020 je pense pour 2021 mais c'est vraiment une nouveauté donc pas si bien d'enseignes que ça vraiment magnifique il y en a un des plus beaux moules je trouve chez m2 avec cette couleur là en plus c'est vraiment magnifique pour programmeur bien sûr complète à l'arrière vous voyez que c'est pas que de l'acte en pot il y a également des éléments reproduits à l'identique donc des parties en plastique à savoir également que le capot avant s'ouvre donc il y a une partie ouvrant donc vraiment superbe les jantes pour moi c'est également une valeur sûre sur ce genre de véhicule vraiment magnifique les pneus avec marqué goodyear superbe qu'en fait on peut voir qu'ici ici ici c'est par rapport aux jantes on peut voir la publicité à l'arrière le nom de la marque et bien sûr le véhicule représentant ces mêmes jantes vraiment magnifique donc celles ci ont bien sûr des pneus en gomme le châssis en métal ils sont d'une peinture vraiment magnifique après moi je préfère en m2 les muscle cars ou les vases de la gagne également sont sympas après voilà il y a des moules plus sympa que d'autres également chacun ses goûts également on poursuit avec cette fois ci un véhicule qu'on a acheté lors d'un vide grenier il ya quelques mois déjà donc cette fois ci vous l'aurez reconnu c'est le cool combi de volkswagen fabriqué chez hotwills à savoir également que le cool combi également sorti chez m2 c'est une autre version qui est plus poussée on va dire vraiment celui ci est magnifique donc celle ci sorti en 2014 en mainline à savoir que nous avions réalisé un épisode complet sur le cool combi n'hésitez pas à aller voir ça où on voit tous les coups combis sorti depuis le premier jusqu'au dernier vraiment c'est intéressant ça permet de voir sur les atouts ou pas dans notre collection donc celui ci comporte une tempographie complète des folles avant des décors assez psychédéliques jamais qu'on peut voir une vague c'est bas qui reprend le côté surf du véhicule les surf sont bien évidemment présents à l'arrière le moteur avant c'est vraiment fait bon super donc celui ci c'est un mixteur court donc européen donc sorti en 2014 dans la série mainline on va voir ici bien sûr la présence de la licence Volkswagen fabriqué en 2013 pour l'année 2014 en malaisie on va conclure cette vidéo avec deux véhicules qui nous font vraiment plaisir de rentrer dans notre collection ça va changer un peu des véhicules que vous a présenté juste avant donc tout d'abord une RLC donc une redline club j'en peux la voir dans son bilan de protection je vais vous déballer tout ça cette RLC est en fait la surf rate vraiment un moule mythique de chez Hot Wheels donc cette voici en dérivée redline club donc celle ci était en fait disponible uniquement en ligne sur le site hotwillscollector.com donc comme aujourd'hui le redline club c'était la même chose sauf que c'était les premiers à cette époque là donc les premières séries on peut voir d'ailleurs que le booster le graphiste travaillait beaucoup moins qu'aujourd'hui on peut voir parce que les techniques également d'impression étaient beaucoup moins travaillé qu'aujourd'hui on peut voir que c'est très pixelisé je trouve par rapport à aujourd'hui bon aujourd'hui bien évidemment on peut voir des blisters vraiment magnifique déjà l'époque on peut voir que c'était assez bien fait donc concernant le surf rate celle ci avait évidemment des pneus en gomme le sassy en métal et une couleur avec du pin stripping vraiment superbe alors je sais pas si on va bien voir voilà on voit bien vraiment sa chance donc celle ci était pouvoir ici avec marquer online exclusive même si je ne comprends pas trop cette pastille là car en fait toutes les hotwills du redline club souvent étaient disponibles uniquement sur internet donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire pourquoi cette pastille là donc celle ci est numérotée donc il y a eu dix mille exemplaires et nous avons la 7016 donc un nombre assez précis de numéros on peut voir qu'à l'époque ils écrivaient pour les adultes uniquement vraiment superbe les magnifiques celle ci là on peut voir également une petite histoire celle ci est en fait sorti en 2001 donc vraiment les premières je pense des premières rfc je pense que les premières rfc ont une vingtaine d'années à peu près donc ça a commencé par des modèles vraiment sympathique le dernier modèle de la vidéo c'est cette fois ci une mainline donc assez ancienne c'est la corvette toonhead de 1963 cette fois ci on peut voir que c'est une corvette mais sous la sauce toonhead donc c'est à dire caricaturée donc celle ci pour les puristes à voir si vous aimez mais en tout cas moi j'aime bien le côté décalé de la miniature sachant que les versions très originelles en fait du modèle celle ci on peut voir qu'elle a un moteur surdimensionné qui va avec le gabarit de la voiture qui est elle même surdimensionné donc celle ci un historique assez intéressant elle a été publiquée entre 2004 et 2013 donc il ya eu cinq versions différentes donc pas un grand nombre de versions différentes la nôtre c'est la fertilition on la reconnaît grâce à l'écriture sur le blister ici 2004 donc le numéro 93 sur 100 donc celle ci elle est à mac elle n'a pas une peinture si épaisse que ça je sais pas si on peut alors c'est peut-être la carrosserie directement peintes avec juste un petit vernis en tout cas elle est vraiment superbe le blister est us pour voir avec le long blister vraiment super alors concernant les versions les versions 2006 qui sorti dans un pack la première version la deuxième version également dans un pack de 10 dans un pack de 5 excusez moi en 2010 et une autre version en 2013 en série série corvette en fait pour les 60 ans la corvette vraiment très intéressant on arrive donc à la fin de la vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un pouce bleu à mettre en commentaire votre modèle préféré et à nous dire ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos à plus